Vous êtes sur RTL. RTL Matin, 6 minutes pour trancher. Il est 8h25, bonjour Stéphane Berne. Bonjour et très vite, bonjour à tous. Merci beaucoup d'être avec nous Stéphane. On vous retrouve, je le rappelle, à 11h chaque matin pour à la bonne heure. Mais on avait envie de vous avoir encore un peu plus tôt qu'à la bonne heure ce matin pour nous éclairer sur cette annonce qui stupéfait autant qu'elle interroge. Le prince Harry a annoncé vouloir prendre ses distances avec la famille royale d'Angleterre. Comment interprétez-vous ça ? Alors c'est à la fois une sorte de caprice de Harry et surtout de Meghan qui ne supportent pas la pression médiatique et qui a très envie d'aller vivre une partie de l'année au Canada. D'ailleurs ils ont séché, si je puis dire, les vacances de Noël de la Reine pour aller passer 15 jours de bon temps au Canada. Mais dans le même temps, ça répond à une demande du prince Charles. Le prince Charles a demandé à ce que la famille royale soit réduite à son noyau dur, à ce qui coûte, parce qu'elle coûte un peu d'argent, 50 centimes par an et par habitant aux Britanniques. Et il faut qu'elle vaille la peine. Et donc il a demandé s'il y ait la reine, le prince Charles, son fils William et ensuite Georges. C'est bien que Harry qui est en 6ème position, il n'a pas grand chose à faire. D'ailleurs on a vu la liste des fonctions qu'il a exercée en 2019. Il ne fait vraiment pas grand chose à ne pas rappeler aux médias. Mais Stéphane, excusez-moi, je vous interromps, en fait vous nous expliquez que le prince et son épouse n'ont pas d'importance, on va dire en tout cas dans l'ordre de la succession et que tout ça coûte un peu cher et qu'il y a une sorte d'entente familiale pour dire oui on peut les laisser filer, c'est ça ? Alors ça c'est la volonté du prince de Galles qui est un peu radicale et qui veut supprimer les branches mortes de l'arbre généalogique. Genre il a demandé à son frère, le prince Andrew, de disparaître de la photo de famille. D'abord parce qu'il y a des scandales. Et même chose à son deuxième siècle, il lui a expliqué qu'il faudrait qu'il gagne sa vie un jour parce que les Britanniques ne vont pas continuer à payer indéfiniment pour un prince cadet. Et d'autre part il y a Meghan Markle, l'épouse du prince Harry, qui a très envie. Vous savez, une princesse au 19ème siècle disait « Ces Américaines sont les fleurs empoisonnées de la royauté ». Et c'est vrai qu'elles ont une autre conception de la monarchie. C'est-à-dire qu'elle veut bien les avantages, les diadèmes, les robes, les voitures, les rôles, etc. Mais elle ne veut pas trop travailler pour ça. Vous savez que vous êtes en train de nous dire que Meghan est une emmerdeuse. Moi je traduis avec mes mots. Je ne sais pas moi qui le dit, ce sont les gens de la cour. Vous savez, elle envoie des mails toute la nuit, elle demande, elle a des caprices. Bon écoutez, ça peut arriver, il faut qu'elle s'y fasse un peu. Mais les Anglais sont un peu radins avec l'argent des... La famille royale est un peu radine avec l'argent des contribuables. Elle fait attention. Or Meghan, elle aime bien dépenser. Et donc je crois qu'on l'a un peu poussé vers la sortie, pour certains en tout cas. Et d'autre part, ils ont très envie de se protéger, et ça c'est plus sérieux, de la pression médiatique. Mais qui arriveront-ils vraiment ? La cour a dit aujourd'hui dans un communiqué, c'est compliqué. Évidemment, c'est compliqué. Parce que, d'abord, ce n'est pas parce que vous quittez la première place. C'est-à-dire qu'ils refusent d'être en première ligne. Eh bien, ce n'est pas parce que vous quittez la première ligne que vous reniez votre père, votre grand-mère et le reste de la famille, d'une part. Et d'autre part, vous ne supprimez pas d'un coup de trait, d'un trait de crayon, la pression médiatique, l'intérêt que le public... Au contraire, l'intérêt du public va redoubler. Et du fait que ce matin, Marie Vion le disait très bien depuis Londres, la presse en veut beaucoup à Mégane et à Harry après. Ce sont les enfants chéris de la royauté, tout le monde les adore, tout le monde... Et du coup, la presse se retourne complètement. Vous connaissez l'adage ? D'abord, on lèche, on lâche et on lynche. Eh bien, on est à la troisième phase maintenant. Et donc, si je comprends bien dans l'analyse que vous nous faites de cette famille que vous connaissez très bien, la reine n'a pas pu du tout subir les événements. C'est-à-dire que le journal Sun, notamment, affirme qu'elle a découvert cette décision dans la presse. C'est impossible. Tout cela a quand même été préparé. Ce n'est pas que ça a été au parti préparé, mais elle est toujours mise devant le fait accompli. Alors, à défaut d'organiser la catastrophe, elle feint d'être au courant. Elle a été mise au courant, évidemment, par son petit-fils. Mais vous savez que pour Noël, déjà, elle n'avait pas Harry et Meghan, mais ensuite, son mari était à l'hôpital. Donc, elle avait pas mal de soucis et qu'il y avait le Brexit en plus. Ça, c'est beaucoup, oui. Donc, si vous voulez, elle a d'autres à fouetter, si je puis dire. Mais en même temps, elle adore son petit-fils Harry. Elle est tout à fait désolée de cette histoire. Et puis, surtout, s'il part vivre au Canada une partie de l'année. Mais ce que je n'accepte pas, c'est la comparaison avec Édouard Vite, qui a épousé une Américaine et qui a quitté le trône. Parce qu'Harry, encore une fois, est sixième dans l'ordre de succession. Donc, à moins que la famille Windsor mange tous des champignons empoisonnés, il n'y a aucune chance pour qu'ils montent un jour sur le trône. Parce qu'au fond, on fait beaucoup. C'est une tempête dans un verre d'eau, si vous voulez. Alors, à part le fait qu'il intéresse les gens parce qu'il est mignon et que sa femme est ravissante et qu'elle est bêtise et qu'elle est superbe, il faut bien le dire. Donc, à part les journaux people, au fond, ce n'est pas une affaire politique, soyons francs. Une tempête dans un verre d'eau, c'est finalement la conclusion de Stéphane Berne. Merci beaucoup Stéphane d'être intervenu sur notre antenne. On vous retrouve à 11h, c'est Pierre Lemaitre que vous recevez aujourd'hui, qui est votre invité dans À la Bonheur. Merci d'avoir été avec nous une fois de plus. Dans un instant, les essentiels de l'actualité et RTL Reportage, notre nouveau rendez-vous.